J'ai déjà raconté ton histoire, j'ai vraiment trouvé ça intéressant et je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde et aussi faire comprendre à du monde que où est-ce que tu es dans la vie présentement, ça peut être très différent dans cinq ans si tu décides d'en faire autrement. Salut vlog, donc cette semaine je vous donne un truc pour augmenter votre productivité, on s'en va faire un podcast avec Ben Lapierre et je vous montre trois trucs pour vaincre les plateaux en entraînement. La première fois que je vais parler c'est comment être plus productif dans ta journée. Donc aujourd'hui j'ai 20 programmes à monter, plan d'entraînement tout ça donc 20-25 affaires à monter et je me donne toujours un court laps de temps donc le mardi c'est ce que je fais je focus là-dessus donc je focus sur une chose à la fois. Inspiré du livre de OneThing donc focus sur une chose à la fois et on va utiliser la technique Pomodoro. Donc ce que c'est c'est qu'on va faire un blitz que je vais me consacrer 100% à une tâche, je vais faire un cinq minutes de pause, un cinq minutes pour définir un peu mes objectifs pour la prochaine demi-heure, me mettre dans le mood puis après ça un autre demi-heure de focus. Donc ce que je me mets c'est dans le fond je me mets quatre blocs de 30 minutes avec des cinq minutes, cinq à dix minutes de pause en check pendant la pause je vais aller sûrement me promener dehors ou faire de quoi pour vraiment juste me changer d'idée pas de cellulaire donc donc c'est ça fait ce que je fais j'ai déjà à la base j'ai pas de notification sur mon cellulaire je vais mettre mon cellulaire sur le mode avion et dans le fond je vais me mettre un timer fait que je vais focusser sur 30 minutes top chrono même si ça va bien après 30 minutes je vais arrêter parce que on a un maximum de concentration qu'on peut être à 100% donc même si ça va bien je vais être à 100% mais après ça je vais dropper 95 90 là je vais commencer à moins être productif donc ce que je veux c'est accompli tout ce que j'ai accompli en dedans deux heures et demie en fait que je me suis donné aujourd'hui et c'est ça qu'on va voir si je vais être capable mais je suis sûr que donc on passe puis j'ai oublié de dire la chose la plus importante pour moi qui me met vraiment dans la zone c'est de mettre de la musique qui m'aide à me concentrer fait que pour moi c'est du metal metalcore fait qu'aujourd'hui il faut à l'entraînement il y a vraiment un bon banc d'aller voir ça et c'est ça ok donc là on va voir trois trucs pour optimiser tes gains quand tu atteins un plateau d'entraînement donc on va aller avec Frank, Frank va faire des démos et on vous montre ça ok donc première technique qu'on va voir c'est la technique d'inertie donc ce que c'est en fait c'est que on va choisir une partie dans le mouvement souvent la partie dans le fond qu'on peut mettre plus de charge comme exemple sur le squat on va prendre le dernier tiers prendre la dernière moitié aussi sur le bench on va prendre le dernier tiers ou la dernière moitié c'est là qu'on peut surcharger le plus de poids donc ce qui arrive c'est que dans un mouvement comme le benchpress c'est un mouvement c'est un moment dans le mouvement où tu as beaucoup de force puis l'autre que tu n'as pas beaucoup donc ce qui arrive c'est que du bas jusqu'à la moitié du mouvement c'est là que c'est plus dur puis à la fin ça devient facile fait que ce qu'on va faire c'est qu'on va surcharger la fin du mouvement en utilisant une charge qu'on peut utiliser à ce moment-là donc une excellente technique ce qu'on fait c'est que tu accotes deux secondes sur les pins tu enlèves le mouvement et dans le fond tu forces d'un dead stop complètement puis tu exploses puis tu sors de là donc ce que ça permet c'est que tu permets plus de charge ça va habituer ton corps avoir plus de charge justement à bout de bras sur ton benchpress et ça va aussi stimuler beaucoup le système nerveux faire du dommage musculaire et augmenter la vitesse de départ aussi sur ton mouvement donc excellente méthode si tu veux vaincre un plateau en entraînement deuxième étape qu'on va parler c'est les isométriques fonctionnel donc c'est une technique qui a été apportée par anthony d'itirio des années 60 70 pour augmenter la force donc ce que c'est c'est qu'on va prendre un moment dans le mouvement donc exemple pour le deadlift on va prendre juste en haut de genoux on va prendre un moment où ce qu'on veut le plus de tension musculaire à une partie précise donc là ce qu'on veut c'est travailler la hanche mais travailler beaucoup le haut du dos donc ce qu'on va faire c'est que francis va partir d'en bas complètement il va monter jusqu'à temps qu'il va accoter dans les pins il va tenir là de 6 à 8 secondes parce que c'est ce que ça va augmenter beaucoup la force isométrique ça va augmenter la main sur connection la capacité de contracter ses muscles ça va faire beaucoup de dommages musculaires donc c'est un excellent moyen pour vaincre un plateau d'entraînement en hypertrophie mais aussi en force parce que tu vas renforcer ce sticking point l'a qu'on travaille ici la dernière méthode qu'on va voir c'est les drop sets donc c'est quelque chose qui est super populaire au niveau de l'entraînement par contre je vais parler de la façon optimale que je préfère l'utiliser donc ce que c'est un drop set c'est que tu vas faire une charge pour huit répétitions par exemple tu vas baisser ta charge tu vas faire huit répétitions encore tu vas baisser ta charge tu vas faire huit répétitions encore puisque ça permet c'est de faire plus de travail avec une charge pesante donc ton temps sous tension est plus élevé avec une charge plus intéressante donc comment j'aime ça le faire c'est en basse répétition aussi donc ce que ça permet c'est que par exemple si on va faire huit on va dropper on va faire six on va dropper on va faire quatre ce que ça va me permettre c'est de garder une charge qui est plus lourde ok plus de stress mécanique et aussi ça va nous permettre de recruter plus d'unités motrices au seuil d'activation qui ont plus de potentiel de grossir donc des drop sets en basse répétition super intéressant et il faut savoir que les drop sets c'est ça peut être un couteau à double tranchant donc faut pas trop en faire non plus parce que ça peut être dur à récupérer mais il faut savoir les utiliser comme il faut fait je suggère les mettre dans les séries b ou les séries c donc plus loin au niveau de ton workout puis garder ton premier exercice par exemple pour les bras c'est juste mettons quatre séries de six à huit répétitions standard puis après ça tu vas faire des drop sets huit six quatre ou huit 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 ça fait que là on va voir Ben Lapierre on va faire un podcast avec lui et Pen c'est une des personnes les plus intéressantes que je connais qui a fait un paquet d'affaires donc il était un hardcore bodybuilder genre vraiment plus spirituel et tout ça fait que je veux qu'une part de son parcours puis tout ce qu'est ce qu'il a fait dans la vie parce que moi j'ai déjà parlé il m'a déjà tout conté son histoire puis je trouve ça vraiment intéressant donc moi c'est ça on va faire ça chez Ben j'ai déjà raconté ton histoire j'ai vraiment trouvé ça intéressant puis je pense ça peut inspirer beaucoup de monde puis aussi faire comprendre à du monde que où ce que tu es dans la vie présentement ça peut être très différent dans cinq ans si tu décides d'en faire autrement donc comment t'as passé du hardcore bodybuilder parce que dans le temps t'as compétitionné au niveau canadien t'étais gros dans les hormones tout ça donc Matt tu vas prendre une photo quand je parle d'ébène et là tu deviens prêtre donc j'aimerais ça tu nous parles un peu de ton processus spirituel de tout ce que t'as développé à travers ça de ton histoire de vie en fait je voulais manger, dormir, m'entraîner et avoir le plus possible d'hormones croissants donc par des chances vraiment grateful for it j'ai pu me payer cette folie là j'avais pas la génétique j'avais l'intelligence et la folie parce que ça prend un peu des deux évidemment faire ce sport là mais j'avais pas la génétique mais j'avais le budget donc ça a fait quand même un bon compromis est-ce que j'ai fait plein d'erreurs oui mais toutes mes erreurs ça a fait que j'étais l'un des meilleurs coach on vient de finir avec le coloré Benoit donc c'était super cool un podcast de 1h45 bref c'était super cool et on se retourne à Montréal il y en a 9h à Montréal il y en a 9h on se retourne à Bébé à Montréal